Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, je voulais faire plaisir aux amateurs de la 4ème génération en vous annonçant qu'un live aura lieu sur mon compte Wattnot ce jeudi 12 septembre à 19h. Il y aura de belles niveaux X, des holos et des reverse, je vous présente ça juste après. Je souhaitais également vous annoncer ma présence au box break de mon ami Perchartor ce vendredi 13 septembre. Nous ouvrirons une display Dragon Exalté, ça s'annonce donc palpitant. Et enfin, je serai également de la partie le dimanche 15 septembre pour l'ouverture d'une display roquette japonaise avec Max. Je vous rappelle également que Wattnot est mon partenaire pour cette année 2024. C'est Wattnot qui soutient mon travail, qui soutient cette vidéo et je remercie franchement cette plateforme pour tout le soutien qu'il m'apporte cette année. N'oubliez pas d'ailleurs que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Wattnot, eh bien vous pouvez le faire directement via mon lien de parrainage et ainsi bénéficier de 15 euros offerts sur votre premier achat. Voilà pour les actualités, passons tout de suite à la présentation des cartes de ce jeudi, let's go ! On commence sans plus tarder avec cette excellente reverse de la série Platine. Je reçois pas mal de MP en ce moment, de personnes qui me demandent si j'ai des doubles en 4ème génération sur les séries Diamant et Perle, Platine... Donc je pense que ce live devrait faire plaisir à pas mal de personnes qui cherchent justement à compléter leur collection. Donc franchement, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux cartes qui vous intéressent. Tout est déjà encodé sur le live Wattnot, le lien sera dans la description, mais vous pouvez directement voir les photos recto verso des cartes que je vous propose pour voir les états, si ça correspond à vos attentes, à vos envies et potentiellement participer à ce live. Je vous attends en tout cas nombreux ! On commence donc avec cette excellente très 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 stylée de Yukamori, donc le style patamodlé que personnellement j'aime beaucoup, n'hésitez pas à me dire si c'est votre cam. Mais franchement, belle reverse pour commencer, pas si simple que ça à trouver. Derrière nous aurons un Ramboum de Sugimori, donc en terme d'état c'est très variable, vous verrez de toute façon sur les photos, il y a des cartes qui sont en état excellent voire plus, des cartes qui sont plus en état d'occasion, light played etc, de toute façon c'est un live brocante, 1€ prix de départ, le but c'est de compléter vos classeurs bien évidemment. Donc le petit Ramboum de Sugimori avec l'artwork officiel, l'illustration assez classique, j'ai l'impression de revoir l'illustration de Ramboum sur le Pokédex dans ma version Ruby, à partir du moment où mon chuchemur a évolué, c'est vraiment cet artwork là qui apparaissait. Voilà donc du grand Sugimori, ça fait plaisir, c'est la 44ème du set et elle appartient à la série Duelles au sommet, une série très 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 rare du bloc Diamant et Perle. Derrière on continue avec un Nidorina, donc je vais passer assez vite sur les reverse, je vais pas forcément m'attarder non plus énormément dessus, mais encore une fois elles sont très jolies je trouve les reverse de cette époque là, même si il n'y a pas ce style propre au bloc X, avec notamment les divers effets comme on pouvait avoir sur force cachée, sur Deoxys etc, avec à chaque fois un style différent par série. Ici c'est simplement un effet foil assez classique sur la carte, malgré tout avec les couleurs du fond de l'illustration et du fond de la carte, je trouve que ça rend quand même particulièrement bien, ici on est sur la série Aube Majestueuse, donc Diamant et Perle encore une fois, c'est du Ken Sugimori. Un petit béquipan encore une fois de Sugimori, très très sympathique de la série Duelles au sommet, alors autant l'illustration est très classique, autant le fond est assez marrant je trouve, ça fait vraiment une photographie avec le voilier, la ville derrière, la mer, c'est vraiment le Pokémon collé sur une photo, donc je trouve ça assez sympathique, le petit béquipan avec quelques micro rayures sur la surface reverse, mais en dehors de ça, la carte reste quand même dans un état plutôt stylé, plutôt pas mal. Un magnéton de Ken Kanetsuna, illustrateur assez prolifique, notamment en 4ème génération, je crois qu'il continuait encore à GSS, je ne sais plus, mais ensuite son nom a disparu au fur et à mesure, maintenant je ne vois plus du tout le nom de Kanetsuna depuis la 5ème génération, mais en tout cas, j'ai notamment en tête le Yann Mega holographique de Éveil des Légendes, il me semble, je crois que c'est Kanetsuna qui l'avait illustré, mais ce magnéton, donc plutôt sympathique de la série Tempête, la toute dernière série du bloc Diamant et Perle, carte sortie en 2009, et le type électrique de magnéton, ça rend l'illustration assez vivace avec cet effet reverse, justement, ça ressort particulièrement bien au niveau des couleurs je trouve. Derrière, nous avons un Spinda d'Atsuko Nishida, la reine Atsuko Nishida, qui a toujours été là, qui nous a jamais quitté à notre plus grand bonheur, de la série Merveilles Secrètes, encore une fois, une série très 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 appréciée, vraiment très rare, et pour le coup, il a quelques micro-rayures ce Spinda, mais pas tant que ça, et les connaisseurs savent à quel point ça se raye facilement les reverse de Merveilles Secrètes, elles ont un pattern reverse qui est vraiment très 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 compliqué, si vous la mettez pas sous pochette dès la sortie du booster, bah malheureusement, elle va se rayer très facilement la carte, donc ce Spinda reste quand même relativement bien conservé, on a vraiment la touche d'Atsuko Nishida qui ressort très 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 bien, je trouve, avec ses couleurs très lumineuses, ce côté pastel, etc. Ça me plaît beaucoup, personnellement, Nishida, qui a toujours été aussi talentueuse, quelle que soit la génération, donc très heureux de vous proposer cette carte. Derrière, nous aurons un scorevol de Kensugimori, voilà, donc assez classique en termes d'illustration, mais ça complète vos séries. Là, on est sur Éveil des Légendes, donc une des séries les plus les plus appréciées du bloc. Un petit ceriflore, un petit ceriflore donc là de Diamant et Perle de base, la toute première série en quatrième génération, juste après Ex-Gardin du Pouvoir, donc 2007, ça commence à bien remonter. Illustration de Nishida, la carte a un petit peu plus de vécu ici, pas mal de problèmes en surface, notamment des dépôts de matière, des micro-rayures, etc. Après, ça reste du Hatsuko Nishida, donc ça fait quand même plutôt plaisir. Allez, on passe un petit peu plus vite, on a le Papylord, très sympa, Merveille Secrète, on aura aussi le Mellocric, vous le savez, je suis obligé de faire le cri de Mellocric. Voilà, le cri de Mellocric, c'est obligatoire, sinon la vidéo n'est pas validée, bien évidemment. C'est Hatsuko Nishida en plus qui illustre ce Mellocric, donc très sympa. Si c'est Nishida qui le fait, l'illustration n'est qu'en bélie, évidemment. Voilà, donc là c'est Platine, c'est Platine de base, la toute première série de ce bloc. Ensuite, nous aurons un Capoeira de Masakazu Fukuda, on reconnaît tout de suite le style, le Pokémon est en mouvement. Alors, le côté spirale, il transparaît un petit peu avec le corps ici de Capoeira, mais c'est surtout l'idée de mouvement qui est très étonnante. Donc, Fukuda est un monstre en termes d'illustration et on ne s'en rend pas forcément compte lorsqu'on n'a pas à dessiner les illustrations de Fukuda. Mais justement, récemment, mon ami Idir nous a fait dessiner des Pokémon, dont une illustration de Fukuda. Et c'est en dessinant du Fukuda qu'on se rend compte à quel point c'est difficile de faire du Fukuda. Parce que tout ce qui est proportion, tout ce qui est mouvement, c'est très difficile à rendre en réalité. Et si vous n'êtes pas un pro du dessin, vous avez toutes les raisons de vous planter, entre guillemets. C'est pas très grave, mais ça montre à quel point c'est difficile de dessiner du Fukuda et d'imiter le maître, en tout cas. Voilà, donc là on est sur la série Éveil des légendes, elle est vraiment très très sympa cette illustration. Et elle vous sera proposée, tout sera à un euro prix de départ. Et encore une fois, je vous rappelle, si vous voulez voir les cartes plus en détail, elles sont directement disponibles sur Whatnot, sur le show en question. Vous avez le lien en description, les photos rectoversons sont d'ores et déjà disponibles. Le petit Simul Arbre de Cookie Saito, le biologiste, bien évidemment. Donc là, on a accès à tous les détails de Simul Arbre, évidemment, vu que c'est Saito qui l'illustre au niveau de son corps, de ses couleurs, etc. On a tous les détails, très joyeux ce Simul Arbre, j'aime beaucoup. Il appartient à la série Aume Majestueuse. Derrière, nous aurons l'énergie de Kage Maruimeno. Comme ça, on fait le tour des plus grands illustrateurs du TCG. Kage Maruimeno, une personne aussi que j'aime énormément, que j'admire beaucoup. Une de mes illustratrices préférées avec Atsuko Nishida, donc très très joli. Ce petit l'énergie, un peu comme une reverse de merveille secrète. Ensuite, nous aurons un Sévipère, très sympa de Fukuda, encore une fois. Alors là, ce n'est pas tant le mouvement qui est assez impressionnant sur cette carte, mais c'est plutôt la clarté, je trouve, de l'illustration, la clarté du dessin. C'est tellement bien fait que moi, encore une fois, ça me transporte d'admiration pour cet homme. Très 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 jolie carte en tout cas. Quelques micro-rayures sur l'effet reverse. On a son rival de toujours, Mangriffe, aussi dessiné par Fukuda. Donc les deux Pokémon sont rivaux, bien évidemment. Très très sympa cette illustration de duel au sommet, illustrée par le maître. Ensuite, nous aurons un écrimeux de Mitsuhiro Arita. Comme ça, on aura réellement fait le tour de tous les plus grands illustrateurs du TCG. D'une partie, bien sûr, il en manque. Mais en tout cas, cet écrimeux est très 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 joli. Nous aurons aussi un petit trio piqueur de Sugimori, de la série merveille secrète. Un chaffreux, encore une fois, de Fukuda. Très très sympa ce chaffreux. J'aime beaucoup, beaucoup l'illustration. Encore une fois, l'élégance, le charme du Pokémon. Très bien représenté par Fukuda, notamment dans la posture de sa patte. J'aime énormément ce genre de petits détails. Un Octillery. Octillery de Kagemaru Emeno, de la série Trésors Mystérieux. On n'a pas vu beaucoup de cartes de Trésors Mystérieux depuis le début de cette vidéo. Donc c'est chose faite. Nous aurons également un Flagados. Le Flagados Revers d'Atsuko Nishida. Toujours la série Duel au sommet. Suivi d'un Archeodong. De Cookie Saito. Donc là, c'est une Holoreverse. C'est la 16ème sur 100. Très 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 sympa. Avec les éclairs, l'orage derrière le Pokémon. Particulièrement bien dessiné. J'aime beaucoup. Suivi d'un Charthor. Un petit Charthor, ça fait toujours plaisir. De Midori Arada, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Donc voilà, la boucle est bouclée. Super sympa avec la fumée qui sort de la plupart des orifices de Charthor. J'aime beaucoup cette illustration. De toute façon, les solutions de Charthor sont souvent réussies dans le TCG. Il faut le dire. Un Pokémon qui se laisse bien prendre en photo, je trouve. Derrière, nous avons un Yanmega. Et je me demande si ce n'est pas Kent... Ah ben voilà. C'est bien l'illustration dont je vous parlais tout à l'heure. L'illustration de Kent Kanetsuna. Il est très prolifique en 4ème génération. Et bien là, on a justement le Yanmega Holo Rivers de Éveil des Légendes qui a bien été illustré par cet illustrateur-là. Voilà donc la 17ème sur 146. Elle est plutôt pas mal cette illustration. Derrière, nous avons un Graiena. Un très joli Graiena Rivers de Fukuda. Pareil de la série Éveil des Légendes. Donc franchement, plutôt stylé cette illustration. Ensuite, nous avons un Lumineon. Alors Lumineon qui a un petit peu vécu. Il a quand même quelques défauts à droite à gauche. Mais ça reste une Holo Rivers de Trésors Mystérieux. Donc vraiment une très belle carte de Mitsuhiro Harita en plus de ça. Une autre carte de Harita qui suit, c'est le Hypnomade. Le Hypnomade de Duel au sommet. Et qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Avec la neige en fond, l'illustration avec beaucoup de détails en termes d'architecture. Avec la cheminée, les petites maisons. Hypnomade qui regarde par la fenêtre. Et qui est en train d'hypnotiser probablement quelqu'un qui regarde à la fenêtre. Et avec son pendule. Donc voilà, c'est très 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 sympa. J'aime beaucoup ce détail, ce sens du détail de Mitsuhiro Harita. Donc très sympa. La série Duel au sommet. Roigada de Ken Sugimori, excusez-moi. Toujours Duel au sommet. Derrière, nous aurons un petit Galifeu de Fukuda. Donc là pareil, c'est du grand Fukuda. Quand vous voyez la spirale, vous voyez le mouvement, vous voyez énormément de détails. Et surtout toutes les parties de son corps qui sont en mouvement. Que ce soit ses mains, ses pattes, son bus, etc. Vous êtes quasiment assurés que c'est du Fukuda en général. Donc voilà, plutôt sympa. Là c'est la série Platine. Platine de base. Donc très très cool. On aura également un Motisma en holo-reverse de Duel au sommet. Donc c'est la 7ème sur 106. Très très sympathique cette illustration. En holographique, elle est très belle aussi. Parce qu'elle a un effet Cosmos Foil qui brille de mille feux. Ça la met bien en valeur cette carte de Motisma. Mais ici c'est la reverse. Donc très très sympa également. Plutôt cool cette carte. J'aime beaucoup. Ensuite nous avons un Momartic en holographique de Kagemaru Emeno. Avec la fameuse attaque Prélèvement du Destin. Qui met au tapis le Pokémon adverse. Si celui-ci met KO. Le Pokémon qui lance Prélèvement du Destin. Voilà donc c'est une carte d'Eveil des Légendes. C'est la 3ème sur 146 de Kagemaru Emeno. Avec le Cerisi en fleurs derrière. Très sympa. Vous savez à quel point j'aime Momartic. La reine des Blizzard. Ensuite nous aurons un Cré-Elfe en reverse de Sugimori. Donc une rare reverse de la série Éveil des Légendes. Très 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 sympathique. Assez minimaliste aussi en terme d'illustration. Mais ça reste du Sugimori. Donc c'est toujours bon à prendre. Ensuite on a le sublime Ho-Ho en holographique de la série Merveille Secrète. J'adore cette carte. Là franchement c'est un vrai banger on peut le dire. Très 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 sympa ce genre d'illustration. Donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et pour terminer on va passer au niveau X. Et il y en a quand même quelques unes. On commence avec un Mustéflot niveau X. Alors lui malheureusement il a une grosse pliure comme vous le voyez au centre. Qui se répercute au verso d'ailleurs. Donc voilà. Un petit peu de vécu ce Mustéflot de la série Rivos émergents. Mais ça reste quand même une niveau X. Donc c'est toujours très sympathique. Derrière nous avons un Shai-Min. Shai-Min niveau X c'est une promo. C'est la DP-39. Illustration de Shizuro. Donc Shai-Min forme céleste. Vous le savez on a évidemment le Shai-Min forme terrestre. Classique. Et le Shai-Min forme céleste à partir du moment où il prend une grâce idée. Tout simplement il change de forme. Voilà. Pour en récupérer à Floraville. Bon c'est un événement bien sûr. Derrière nous avons un Rhinastock niveau X. Pareil c'est une promo. C'est pas le Rhinastock de Éveil des Légendes. C'est la promo donc de Ryo Ueda. Promo de Pokébox. Vous pouvez la retrouver dans la Pokébox celle-ci. Très 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 sympathique le petit Rhinastock. Suivi d'un élécable niveau X de la série Trésors Mystérieux. Qu'on vous proposera aussi à 1€ prix de départ au cours de ce live. Tout simplement. Voilà donc très 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 sympa. Élécable Pokémon ultra stylé je trouve. Et surtout c'est une des rares niveau X de Trésors Mystérieux. C'est une série très 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 rare maintenant de nos jours. Et puis pour faire tomber des niveaux X il fallait se lever assez tôt. Mine de rien. Donc plutôt cool pour cet élécable. Très sympathique. On aura le Maconnier également. Maconnier niveau X de la série Tempête. Qu'on vous proposera à 1€ prix de départ au cours de ce live. Vraiment très 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 stylé. Illustration de Ryo Ueda. Le roi des ex du bloc ex. Suivi du Karchakrock niveau X de la série Home Majestueuse. Il a un petit peu de vécu ce Karchakrock. Vous voyez il est abîmé au niveau des bords. Malgré tout ça reste une des niveaux X les plus rares du bloc diamant et perle. Très très difficile de la trouver celle-ci. Et puis même l'illustration est bien conservée. Et puis elle brille de mille feux. Elle appartient à la série Home Majestueuse. Ryo Ueda aussi. Donc très 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 rare comme carte. Et les deux bangers on peut le dire du live. Ce sera donc le garde-voire niveau X de la série Merveille Secrète. Oh là là quelle carte de fou. Ça c'est une vraie dinguerie cette carte. C'est la 131 sur 132. Vous le savez dans Merveille Secrète il n'y a que deux niveaux X. Le Corbos et le garde-voire. Le garde-voire c'est le plus apprécié bien sûr. Mais alors franchement quelle carte de dingue. Pour la faire tomber celle-là. C'était vraiment pas évident. Quand vous ouvriez un booster Merveille Secrète pour faire tomber le garde-voire. Il fallait aussi se lever très tôt. Donc voilà très très sympa. Je suis vraiment content de vous la proposer celle-ci. Très très heureux. A un euro prix de départ à nouveau. Et enfin la dernière carte du live. Ce sera le Jivrali niveau X. Très 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 rare aussi. Très dur à trouver de la série Diamant et Perle Aume Majestueuse. Illustration de Rio Ueda. Donc voilà c'est du lourd. C'est du beau. Ça fait plaisir. Avec son haleine glacée en Pokébody. Justement qu'on ressent ici. Sur cette illustration très très rare. Ce Jivrali. Tout comme le Filali d'ailleurs. Les deux cartes sont très difficiles à trouver. Donc voilà. C'est un bonheur pour moi de vous les proposer. Et j'espère qu'elles vous raviront. Voilà. En tout cas c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas. N'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un like. Et on se retrouve très vite sur WhatNot ou sur YouTube. Pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Et je vous souhaite le meilleur. A la prochaine. Ciao tout le monde.